Comment gérer sa comptabilité quand on est en micro-entreprise et qu'on est freelance ? Alors, j'ai déjà abordé le sujet dans d'autres vidéos. Je vous ai présenté notamment un outil qui s'appelle Freebie, qui est pour moi le meilleur outil quand on est micro-entrepreneur freelance. Mais dans cette nouvelle vidéo, parce qu'on me pose souvent la question, je vais aborder la routine, la checklist des choses à faire chaque mois pour être sûr de ne rien oublier dans sa compta et pour le faire assez rapidement parce qu'on est d'accord, la compta, ce n'est pas le truc qui nous passionne le plus. Donc moi, généralement avec ça, j'arrive à le faire en moins d'une demi-journée et après, je suis tranquille. Et en plus de ça, ça m'amène à avoir une vision long terme. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Juste avant de continuer, je me présente. Peut-être que vous ne me connaissez pas, vous vous demandez pourquoi je parle de ça. Alors moi, je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster. Je gagne ma vie en créant des sites internet depuis 2017 et je suis également formateur. J'aide les gens à se lancer dans le domaine de la création de sites internet en tant que freelance depuis 2020. Voilà, à travers des formations, des contenus, tout ça sur le site webandfree.com. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne un petit bond de réduction qui vous permettra d'économiser quelques euros sur un outil qui vous permettra de gérer votre comptabilité comme sur des roulettes. La compta, ce n'est pas un truc qu'on kiffe en général. Quand on est freelance, c'est chiant, c'est administratif. Voilà. Et moi, personnellement, les trucs que je ne kiffe pas, j'aime bien les organiser pour passer le moins de temps possible. Et pour ça, en fait, j'ai une checklist des choses que je dois faire dans ma comptabilité chaque mois. Et cette checklist, c'est quelque chose que je fais généralement tous les premiers du mois. N'importe quel jour, ça peut être un lundi, un dimanche, je le fais le premier du mois. C'est un réflexe que j'ai une habitude. Et à chaque fois, je ressens ma checklist et je reprends les éléments que je vais vous citer dans cette vidéo. Comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est les noter et reprendre les mêmes éléments pour vous. Et puis après, les adapter selon vos besoins. D'accord ? La première chose que je vais faire, c'est ouvrir mon logiciel de compta. Donc, je passe par Freebie. Comme je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos-là. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et dans ce logiciel, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire mes factures. Tout simplement, je vais regarder ce que j'ai fait dans le mois. Si j'ai des missions de freelance que j'ai terminées, typiquement, j'ai terminé un site internet il y a 15 jours. Je laisse toujours un petit peu de temps pour faire la facture parce que j'aime bien que le client ait du temps pour gérer le retour. Et à la fin du mois, enfin le premier en tout cas, je vais faire ma facture et je vais lui envoyer en disant « Voilà, le site est terminé, voici la facture, etc. » Voilà, tout simplement. Et puis, si j'ai des missions au temps passé, ça arrive. Tous les mois, j'ai des missions où je suis facturé au temps passé. À ce moment-là, je vais regarder les rapports de temps. Donc, moi, j'aime bien utiliser Toggle. C'est un outil gratuit qui permet de faire des rapports par catégorie, par client, etc. Je sais que Freebie le fait aussi. Alors, Toggle est gratuit. Freebie, ça inclut dedans. C'est même plus facile pour la compta. Moi, je suis habitué avec Toggle avant que Freebie sorte l'outil. Donc, voilà. Et en plus, on peut le partager, etc. Bref. Donc, voilà. Je vais voir là-dessus. Je fais mon rapport. Je l'exporte en PDF. Je le mets en copie du mail du client. Je fais mon devis. Je mets le temps, le taux horaire. Et puis, j'envoie tout ça. Et à du jet vendu, voilà. J'envoie mes factures pour le mois qui vient de passer. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que je vais compléter mes transactions. Vous savez, quand on est micro-entrepreneur, on a ce qu'on appelle le registre des achats et le livre des recettes. Voilà. Et on doit compléter ça tous les mois. Alors, sur Freebie, c'est plutôt bien fait. C'est automatisé. C'est lié au compte en banque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre les dépenses de mon compte en banque. Et puis, je vais aller mettre les factures d'achat dessus. Et en fait, ce que je fais, c'est que chaque mois, pour que ça va le plus vite ce jour-là, à chaque fois que je reçois une facture, je le stocke dans un dossier sur mon bureau, je renomme la facture avec la date et le nom de l'entreprise. Comme ça, quand j'arrive dans le premier du mois et que je fais la liaison, j'ai plus qu'à aller dans mon dossier. Je regarde, ah oui, c'était telle date, tel truc. Ok, ça correspond à ça. Hop, c'est fini. Et hop, c'est vendu. Du coup, je fais ça pour tous mes achats du mois. Troisième point, je vais faire la même chose avec mes rentrées d'argent. Donc, je vais aller prendre sur Freebie mes rentrées d'argent. Je vais voir, ok, cette rentrée d'argent, elle correspond à telle facture. Alors, parfois, c'est bien fait sur Freebie, ça associe directement les rentrées d'argent avec les factures. Donc, je n'ai même pas besoin de le faire. Mais sinon, je le fais. Comme ça, j'ai complété mon registre d'achat et mon livre des recettes. Et tout est clean dans ma comptabilité. Je regarde si j'ai des factures qui n'ont pas été payées. Ça peut arriver. Généralement, il y a un délai de 30 jours avant que le truc se mette en rouge. Donc, je regarde dans Freebie toujours. Si le truc est en rouge, hop, warning. J'envoie un petit mail au client en disant un truc du genre, « Bonjour Bernard, j'espère que vous allez bien. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu le règlement de la facture XYZ. Je vous la joins en pièce jointe. Tenez-moi au courant cordialement. » Tout simplement. Et puis après, j'envoie. Généralement, ça, ça suffit pour le relance des factures. Si c'est un début de trimestre, alors après, ça dépend de votre micro-entreprise. Moi, je déclare mes charges tous les trimestres. Il y en a, c'est tous les mois. Moi, c'est tous les trimestres. Donc, si c'est un début de trimestre, ça va être janvier, trois mois plus tard, etc. Je ne vais pas faire tous les mois parce que je finis en calcul. Mais voilà, je vais aller sur le site d'auto-entrepreneur et je vais déclarer mes charges. Donc, la Freebie me dit « T'as tant déclaré. » Je vais dessus. Je mets la valeur. Tata, tata, valider, payer, ciao. Voilà, c'est fait. Je suis content. Je me sens plus léger de moins 25%. Parce que j'ai dépassé le plafond de la TVA, je vais faire ma déclaration de TVA. Pareil, Freebie me donne toutes les infos, leur taxe, la TVA que je dois déclarer. Je l'ai fait au moment de la saisie des factures. Voilà, ce n'est pas très compliqué en soi. On se fait tout un monde vis-à-vis de la TVA. Mais vraiment, d'ailleurs, si vous n'avez pas la TVA, vous pouvez la demander avant. C'est un truc que je ne savais pas. Si vous avez beaucoup de frais, ça permet de récupérer la TVA dessus. Donc, vous êtes gagnant. Si vous n'avez pas beaucoup de frais, ça n'a peut-être pas trop le coup. En tout cas, c'est toujours pour un client, pour une entreprise, travailler avec un freelance qui est la TVA, c'est plus intéressant parce que lui, il peut récupérer la TVA. Donc, mes clients, quand je suis passé à la TVA, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient récupérer la TVA. Bref, du coup, je fais ma déclaration de TVA. Donc là, je vais sur le site des impôts, je mets le montant, et je vais payer. C'est un peu la même chose que pour les décharges thématrielles. Ça prend cinq minutes. Et voilà. Je me verse un salaire. Je regarde ce qui me reste sur mon compte. Je regarde combien j'ai lancé au gouvernement. Et je me verse un salaire. Dans ce salaire que j'ai versé, généralement, je me garde une partie, une bonne partie qui part en investissement. C'est-à-dire que tous les mois, je mets de l'argent de côté. Et en fait, moi, je me garde vraiment une toute petite partie qui me permet de vivre. Je sais ce que j'ai besoin pour vivre. Et voilà, je le garde. Et du coup, alors, j'ai beaucoup de choses qui sont automatisées. C'est-à-dire que quand l'argent arrive sur mon compte, ça repart automatiquement sur mes investissements. Que ce soit de la crypto, que ce soit de l'or, de l'argent, la bourse, les PEA et compagnie. Ça repart automatiquement. Ce qui fait que, des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas d'argent parce qu'en fait, c'est déjà tout reparti sur des investissements. Mais en même temps, ça me garantit un futur parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le futur. Et voilà, c'est bien de cotiser pour sa retraite aussi. Donc voilà, j'ai tout ça. Donc ça, j'investis dans différentes choses. Parfois, j'ai vu un truc dans le mois qui avait l'air intéressant en investissant. Donc là, je vais regarder si je ne peux pas rajouter une règle automatique pour que ça investisse dessus ou changer autre chose si je vois qu'il y a un truc qui ne rend pas. Typiquement, là, le cours de l'heure n'était pas ouf donc j'ai mis plus sur l'argent, etc. Ces choses-là que j'ai notées dans le mois et que je me suis noté dans ma checklist pour le premier du mois. Je complète ce que j'appelle mon fichier de tableau global. C'est un peu mon fichier de patrimoine. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite il y a quelques années. J'avais les cheveux longs, vous verrez. Et en fait, dans ce fichier, c'est un petit fichier Excel que j'ai complété au fur et à mesure. Maintenant, il y a plus de choses. Mais en gros, je note vraiment tout ce que j'ai, à savoir tout ce qu'il y a sur mes comptes, mon patrimoine, c'est-à-dire en terrain, dans tous mes investissements, l'or, les cryptos, etc. Ce qui fait qu'à la fin du mois, en tout cas le premier du mois, je suis capable de savoir combien j'ai au total. Et ça, c'est vraiment un truc qui est rassurant ou alors badant si on a perdu de l'argent. Mais comment dire ? Quand on investit comme ça, je vous recommande vraiment d'investir et c'est pour ça que je la mets dans ma logique de comptabilité parce que chaque mois, je gagne de l'argent mais en même temps, je l'en investis et cet investissement me rapporte de l'argent ce qui fait que chaque mois, j'ai plus d'argent que ce que j'avais le mois d'avant. Et en tant que freelance, vu qu'on est un peu dans l'insécurité quand même, on n'a pas choisi le package le plus facile sinon on serait parti en train de faire un CDI. Et d'avoir ça en fait et d'avoir une vision chaque mois, ça suffit une fois par mois, on a notre tableau global, on va voir. Donc je vous rappelle, allez voir la vidéo et vous pourrez télécharger le lien en description. Ça permet de se rassurer et je trouve ça plutôt cool. Alors en 10, ça n'a rien à voir mais c'est le truc que je fais à ce moment-là parce que c'est le truc chiant. Je fais mes sauvegardes manuelles parce que j'ai des trucs qui ne sont pas sauvegardés automatiquement. Typiquement, j'ai Dropbox et tout qui sauvegardent tout ce que j'ai sur mon ordinateur mais il y a des trucs pas sauvegardés comme les photos de mon iPhone parce que j'aime bien les trier. Donc je les fais manuellement et mes outils de connexion type FizeIA, je fais un export des connexions sauvegardées parce que j'aime bien avoir des connexions un jour si mon ordinateur a un problème automatiquement. Après, je peux les retrouver et tout, c'est pratique. Donc j'ai ma liste de trucs manuels. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, ça c'est ma compta chaque mois. Ça me prend moins d'une demi-journée généralement et avec ce système-là, je ne me prends pas la tête en fait. Il y a juste ça à faire. Je sais que ça fonctionne bien et c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous conseille, je mettrai la checklist en dessous en description. Il y a un article de blog aussi, vous pourrez aller voir. Comme ça, vous pouvez récupérer les points. Vous les mettez vous dans votre checklist à vous que ce soit sur Notion, sur Trello ou je ne sais trop quoi et vous n'avez plus qu'à suivre ça tous les mois et ça roule. Voilà, ça roule. Et puis, si vous pensez que j'ai oublié un truc parce que normalement, j'ai repris ma checklist donc j'ai rien oublié mais peut-être que j'ai oublié un truc, je ne sais pas. N'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça, ça viendra aider les prochaines personnes qui verront la vidéo. Et voilà, on est dans le partage et on essaye de s'améliorer tous ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé les vidéos ça fait chatouiller l'algorithme. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi parce que la plupart des gens qui ratent ces vidéos ne s'avonnent pas et ça, ce n'est pas bien. Moi, j'ai besoin d'abonner. Ça me fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ciao. Bonne fin de journée.